Olivier Paquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Salon du Livre à Pâle Expo à Genève. Oui. On est ravis de vous recevoir. On va parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage, donc un recueil de nouvelles, faux-semblances. Alors déjà, le titre est évocateur, donc on va évidemment un peu donner des informations à ce sujet. Et votre dernier roman, celui-là est le huitième ouvrage, et votre dernier roman qui s'appelle Jardin d'hiver. Donc il y a deux styles d'écriture, on va les aborder. Alors, dites-nous un peu, d'abord, puisqu'on parle du dernier ouvrage, faux-semblances. Ce titre, qu'est-ce que ça vous a évoqué ? En fait, comme c'est un recueil de nouvelles que j'ai écrite sur presque 20 ans, et je me suis aperçu qu'on a cherché avec mon éditeur qu'est-ce qui pouvait les relier. Et en fait, tous les textes, il y a quatre textes dans le recueil, et tous les textes, ils parlent justement des apparences, de ce qu'il y a derrière les apparences, de toutes les histoires qu'on se raconte pour ne pas affronter la vérité. Donc c'est à la fois ça, c'est faux-semblances, c'est jouer aussi sur le vraisemblable, la vraisemblance. Et quand on écrit, comme moi, de la science-fiction, c'est toujours la difficulté, c'est ça. C'est comment rendre des univers imaginaires vraisemblables. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre qui justement parle de ça. On est toujours sur le créer à la fois entre le mensonge et la vérité et le réel. D'accord. Donc vos nouvelles traitent aussi un style de science-fiction, on est bien d'accord ? Alors, là, dans ce premier recueil, c'est un peu particulier. Non, ça a été une volonté de moi-même et de mon édictrice de faire un recueil varié. D'accord. On a à la fois de la science-fiction, ça se passe dans l'espace, dans d'autres univers, et on termine sur du réel, du contemporain, puisque la dernière nouvelle se déroule après le tsunami au Japon en 2011, mais il n'y a même pas d'élément de science-fiction dedans. D'accord. Donc c'est un recueil varié pour avoir quelque chose qui, justement, pour qu'un lecteur qui, par exemple, ne connaît rien à la science-fiction, puisse le lire et trouver des choses intéressantes. Si on devait mettre un fil rouge entre chaque nouvelle, ce serait quoi le ou les deux, trois thèmes que vous évoqueriez ? Alors je crois que ce qui est un peu le fil rouge, c'est ce que j'essaye à chaque fois de montrer, c'est qu'on est dans chaque nouvelle dans une situation de destruction, de cataclysme, et malgré ça, il y a un espoir, il y a une possibilité de reconstruction malgré la destruction. Le dernier texte, donc le tsunami, c'est comment reconstruire sa vie, comment... voilà, c'est ça qui est l'enjeu de tous les textes. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure une phrase, tout à fait, évocatrice, affronter la vérité. Est-ce que dans ces nouvelles-là, il y a cet aspect d'affronter la vérité ou d'affronter la réalité, peut-être ? Alors la réalité, ils sont obligés de l'affronter. Quand on est face à un tsunami, on est contre-enfronté à la réalité, mais une catastrophe, vraiment, ça permet de voir ce que l'on est en soi. La vérité de soi et la vérité des autres, en l'occurrence. Donc c'est pour ça que c'est vraiment affronter la vérité, parce que quand on est dans une société classique, sans catastrophe, sans tension, on a une sorte de vision, on a du mensonge, c'est-à-dire on vit dans une sorte de mensonge, mensonge social, pour sauvegarder les apparences. Mais quand on est dans un vrai conflit, là, c'est plus compliqué. D'accord. On va parler de votre dernier roman en date, Jardin d'hiver. Alors moi, Jardin d'hiver me fait penser à un enclos vitré, avec des plantes, un côté un peu serein, etc. Au vu de la couleur de la couverture et du type de couverture, on n'est pas du tout dans cette ambiance. Alors voilà, ça fait partie des trucs que je trouve amusants dans les choix de mes titres. C'est justement qu'il y a un lien, enfin, il y a déjà le titre… C'est un antagonisme. Entre le titre et la couverture. Je ne peux pas dire ce qu'est Jardin d'hiver, parce qu'effectivement, il y a dans un moment, dans le roman, une serre, mais Jardin d'hiver, c'est quelque chose d'autre. En fait, le roman parle d'une situation de guerre, c'est-à-dire on est en Europe, 20 ans après un conflit qui a opposé des ingénieurs et des éco-terroristes. Et donc l'Europe est dans ce conflit-là. Sachant que les ingénieurs ont à côté d'eux des animaux-machines, donc ils ont des chats, des chiens, des guêpes, etc. Et les éco-terroristes, ils mécanisent les plantes. C'est-à-dire qu'une plante peut envoyer ses pétales pour détruire des chats, ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est ça, l'enjeu général, c'est ça. Et Jardin d'hiver, c'est l'un des éléments essentiels qui va permettre ou non la fin de cette guerre. D'accord. Pourquoi vous l'avez nommé comme ça ? Par antagonisme, c'est venu comme ça, ça vous est arrivé ? Ou est-ce qu'il y a une raison profonde, véritable derrière ? On est dans un conflit et ce que je voulais, c'est que finalement les concepteurs de ce Jardin d'hiver, enfin du concept, en fait c'est une machine, pour faire simple. Et les concepteurs, c'était justement l'idée, il faut sortir de cette guerre et ils ne voulaient pas quelque chose qu'ils soient trop guerriers. Donc il y a une volonté comme ça de sortir de tout cet aspect militaire, mécanique. Et en plus, dans le roman, il y a une idée de fusion entre le naturel, l'artificiel et l'humain. Et Jardin d'hiver, c'est ça, parce que le Jardin d'hiver, c'est un jardin artificiel, puisque on met sous serre, on met... Ça peut être en hiver, effectivement, c'est un jardin en hiver, donc qui ne peut pas exister en dehors de la serre. Donc c'est aussi au cœur du roman, des relations entre l'artificiel, la nature et l'humain. Votre cursus, vous n'êtes pas né avec un stylo, ou peut-être presque. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture ? C'est un peu compliqué. Mon cursus, j'ai fait Sciences Po, donc vraiment de la science politique. Et même dans mes premiers romans, il y a toujours un aspect politique, mais de science politique. Mes romans, ce n'est pas de la politique de propagande, choses comme ça. C'est de réflexion sur la société, avec des annotations sociologiques. C'est ça, voilà. L'arrière-plan, il est là, même si je fais un récit, ce n'est pas un essai. Mais ce qui m'a amené à l'écriture, en fait, c'est quand j'étais adolescent, c'était vraiment pour moi... J'ai commencé à écrire parce que j'ai toujours aimé lire et que j'ai voulu faire ça. Et c'était pendant l'adolescence. Et ce qui s'est passé un jour, comme ça, c'était en été lors d'un travail d'étudiant, donc c'était à l'URSA, j'avais un couple d'amis qui m'hébergeaient, qui m'aidaient comme ça. Et j'ai voulu les remercier. Et je les ai remerciés en écrivant un texte. J'ai écrit une petite nouvelle. Et ça leur a plu. Et donc, c'était le premier truc d'avoir non seulement écrire un texte, mais être lu. Ce qui n'est pas la même chose. Donc, la notion de partage, quand même. Oui, voilà, exactement. C'est la notion d'évasion aussi, non, un peu ? Oui. Science-fiction ? Alors, la science-fiction, c'est plus particulier parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai voulu écrire, parce que je lis beaucoup de littérature générale, j'ai voulu écrire, donc, de littérature générale. Mais je me suis aperçu très vite que ce que j'écrivais, en fait, c'est ce que j'aimais lire. D'accord. Dans le sens où ce que je faisais n'apportait rien. J'écrivais ce que d'autres pouvaient écrire. Et la conviction que j'ai, et au fil des années, ça s'est encore plus compliqué, c'est que ce que j'écris, c'est-à-dire que si je n'écris pas ces textes, personne d'autre va les écrire. D'accord. Alors, évidemment, il y a d'autres textes meilleurs, ce n'est pas la question de la qualité. C'est-à-dire que si les histoires que j'écris, si je ne les écris pas, aucun autre va le faire. Alors qu'en littérature générale, en littérature contemporaine classique, ce que je pouvais écrire, d'autres pouvaient le faire et sans doute mieux. Donc, c'est cette conviction-là qui fait que j'écris de la science-fiction, que c'est vraiment personnel. En tout cas, un partage de moments de plaisir dans quelques nouvelles faux-semblances de Olivier Paquet. Donc, votre dernier ouvrage et votre dernier roman en date, Jardin d'hiver, voilà. On vous souhaite plein succès. Merci. On vous remercie pour ce moment de partage. Oui. Et on espère se revoir bientôt. Merci. Merci Olivier Paquet. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada